Dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi et quand utiliser les fonctions pour améliorer votre code. C'est parti ! Avant de commencer cette leçon, je vais vous montrer un petit peu le code sur lequel on va travailler. Donc là, est-ce que vous pouvez me dire déjà ce code, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'il fait ? Au début, on a des déclarations de variables, total hors-taxe, total TVA, total TTC, donc on se doute qu'on va manipuler des montants. Et puis ensuite, on a toute une série de console.log avec des sommes et des calculs un petit peu bizarres. On ne sait pas trop à quoi ils servent. Ici, j'ai laissé ce qu'on appelle des nombres magiques. Des nombres magiques, ce sont ces nombres qui sont un petit peu partout dans le code et qui ne sont pas associés à un nom de variable. Donc on ne sait pas trop à quoi ils servent. Je les ai laissés pour vous parler des nombres magiques mais aussi pour gagner en largeur par rapport à ce code parce qu'on va devoir séparer la fenêtre en deux pour je vous montre un exemple avant après utilisation des fonctions. On va coder ensemble, on va améliorer ensemble ce code grâce aux fonctions. Je vous donne l'objectif de ce code qui n'est franchement pas très lisible. C'est un code qui permet d'écrire un ticket de caisse. Je vais exécuter ce code avec CTRL F5 et ici vous voyez en bas liste d'articles chocolat chaud 2 euros, la tarte aux pommes à 5 et le net à payer avec la TVA. Sachez ici que dans liste d'articles, on affiche le prix hors taxe des articles. Alors maintenant, on va améliorer ce code à l'aide des fonctions. Donc je vais déjà dupliquer ce code. On va faire un nouveau fichier qu'on va appeler ticket v0. On va mettre ça à droite. On va retirer les commentaires pour avoir de la place verticale et voilà. Avant de continuer, je vous montre juste. Ici je vais mettre v0, je vais faire CTRL F5 et là ça va bien exécuter dans la console de débugage. Ici vous voyez liste d'articles v0. Donc lorsque je suis à droite, si je fais CTRL F5, ça exécute le code qui est à droite et lorsque je suis à gauche ici, si je fais CTRL F5, ça exécute le code qui est à gauche. Vous voyez liste d'articles, il n'y a pas la version 0. Alors pour faire ça, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo mais je vous montre quand même. Ici il faut manipuler le fichier launch.json et ajouter une configuration et utiliser la syntaxe spéciale $file pour le programme à exécuter. On vient demander à Node.js d'exécuter le fichier qui est ouvert. Ici, cours.js est ouvert donc ça l'exécute si je fais CTRL F5 et ici ticket v0 sera lancé si j'exécute CTRL F5. Première chose à faire lorsqu'on remanie du code, il faut détecter les instructions qui sont similaires. Ici on voit ligne 5 et ligne 12 qu'on a un affichage de titre avec ces petits traits d'union à chaque fois. Là on a cinq petits traits d'union avant et après le titre donc on va pouvoir déjà factoriser cette partie du code. Je vous montre ici. On crée une fonction qu'on appelle écrire titre et on va venir copier le code ici. Avec la concaténation on vient écrire ce qu'il faut. Et là on vient faire un appel de fonction de la fonction qu'on vient juste de créer qui s'appelle écrire titre. On fait pareil pour le montant total. Et là à droite on va exécuter le code de droite. Regardez, là tout fonctionne comme d'habitude. On a bien la bonne liste avec les titres qui sont bien affichés. Deuxième étape, on voit ici l'affichage d'un article. On a le nom de l'article, son prix et l'euro, la devise juste derrière. Donc on va pouvoir aussi factoriser ce code ici sous la forme d'une fonction écrire article qui prendra en paramètre le nom de l'article et le prix hors-taxe. Maintenant on vient faire l'appel de fonction. On fait la même chose pour la tarte aux pommes. Voilà on réexécute le code et là pareil ça fonctionne correctement. On a bien remanié le code. Ce qu'on appelle faire du refactoring en anglais. En français on dit remanier le code. Dernière étape, la partie où on vient calculer ici des choses. Alors je vous le dis, on vient calculer en fait le montant de la TVA sur le prix hors-taxe. Ici avec cette formule. Donc on va factoriser aussi cette formule. Et là je viens utiliser l'instruction return pour pouvoir utiliser ici l'appel de fonction calculer TVA avec la valeur 2 et ici avec la valeur 5 qui est le prix de la tarte aux pommes. Alors pourquoi j'ai utilisé return ? Tout simplement parce que là dans le code appelant, c'est à dire le code qui vient appeler la fonction, eh bien j'ai besoin du montant de la TVA pour faire la somme avec total TVA. Donc ici vous vous souvenez, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que grâce au return, l'appel de fonction va être finalement remplacé par la valeur ici de cette opération mathématique. Et donc ça me permettra de bien faire la somme avec la TVA pour le chocolat chaud et ensuite pour la tarte aux pommes. Donc on exécute ce code et ici tout fonctionne correctement. Alors regardez à quoi ça a servi de factoriser ce code. Eh bien première remarque, la lisibilité est bien meilleure. Ici une personne qui vient lire pour la première fois ce code va pouvoir voir qu'on écrit un titre, qu'on écrit ensuite un article. Alors qu'est ce que c'est que cet article est bien chocolat chaud. Ensuite on a une valeur 2, on ne sait pas trop à quoi ça sert mais vous voyez si on vient mettre le curseur ici, on a la définition de la fonction, la déclaration de la fonction écrire article et à droite vous voyez prix hors taxe. Donc on sait que le 2 vaut un prix hors taxe. Ça nous donne une indication sur ce que c'est que ce nombre magique. Ensuite on vient faire des sommes puis calculer la TVA. Donc cette fameuse opération dont on ne savait pas à quoi elle servait, eh bien maintenant on sait que c'est un calcul de TVA. Donc on va avoir encore une information supplémentaire. En fait les fonctions, les noms des fonctions vont amener de la sémantique à votre code c'est à dire un sens à ce que vous avez voulu faire, vous en tant qu'auteur du code. La lisibilité est vraiment un critère très important pour faire un code propre. Donc là on améliore grandement la lisibilité. On va voir que c'est pas le seul avantage. Supposons maintenant que le chef de cet établissement vienne nous voir et nous dise bon on consomme trop d'encre avec les tickets de caisse donc il faut faire quelque chose. On va décider de venir réduire le nombre de traits d'union ici pour les titres. Regardez ici à gauche pour modifier tous les titres et bien je vais devoir les modifier un par un. C'est assez fastidieux, c'est pénible et surtout si on fait une erreur comme là où je n'ai mis que trois tirés au lieu de deux et bien regardez je viens d'introduire un bug au niveau de montant total j'ai trois traits d'union au lieu de deux. Donc j'ai introduit une incohérence dans le programme parce que je n'ai pas utilisé de fonction. Alors là il n'y a que deux titres parce que je ne voulais pas que le programme soit trop long mais imaginez que vous fassiez des offres promotionnelles, il vous faut à nouveau une nouvelle section avec un nouveau titre, que vous mettiez un nouvel événement par exemple organisé par le magasin ou bien que vous affichiez vos points fidélité parce que vous venez régulièrement dans ce magasin et bien il va falloir modifier à chaque fois tous les titres et le faire correctement pour que n'y ait pas de bug comme ce qu'on vient d'introduire ici. Là je vais corriger le bug. A contrario, regardez à droite et bien je n'ai besoin de modifier qu'à un seul endroit le programme dans ma fonction écrire titre et je peux réexécuter le code avec CTRL F5 et tout fonctionne. Tous mes titres seront cohérents immédiatement et je n'ai eu à faire qu'une seule modification donc j'ai été beaucoup plus vite et surtout je garantis qu'il n'y a pas de bug. Ou du moins s'il y a un bug et bien au moins je le verrai tout de suite parce qu'il sera partout. Pareil pour le calcul de la TVA. Il y a quelques années la TVA valait 19,6%. Aujourd'hui elle est passée à 20%. Et bien à gauche il va falloir que je retrouve à chaque fois qu'on calcule la TVA ce qui est compliqué puisque peut-être qu'il y a d'autres chiffres 20 dans le programme. Là il va falloir que je modifie ici par exemple si la TVA augmente à 21% à deux endroits. Alors qu'ici et bien je peux même faire un CTRL F, un CMD F pour rechercher du texte avec la valeur TVA et donc immédiatement je vois ici que la fonction calculer TVA vient utiliser la valeur de la TVA donc je vais pouvoir trouver tout de suite l'endroit dans le programme où ça se passe et modifier ici la valeur de la TVA à 21% à un seul endroit. Je fais CTRL F5 et là vous voyez ça a été pris en compte le net à payer de 8,47€. Comme je vous l'ai dit ce code est vraiment sale donc on va ensemble le corriger. Alors première chose on va retirer, on va supprimer les nombres magiques. Ici on voit premier nombre magique 21 c'est simplement la TVA donc on peut créer une variable qu'on va appeler TVA en pourcent et on vient l'utiliser dans le calcul. On documente en fait ce qu'est ce nombre de 21. Ici la TVA en pourcent. C'est beaucoup plus facile à lire. Ensuite on a ici les prix hors taxes des différents articles donc on peut leur créer aussi. Alors petite astuce VS Code, vous pouvez sélectionner ici la valeur 2. Je vais devoir modifier les trois 2 qui sont à la suite ici. Je peux faire CMD D ou CTRL D sous Windows, regardez. Il vient sélectionner automatiquement les trois valeurs suivantes qui sont identiques à ma première sélection donc au 2 et ensuite je peux faire CMD V ou CTRL V pour venir coller le nom de la variable prix chocolat chaud. Je fais pareil avec la tarte aux pommes, je copie le nom de la variable, je sélectionne ici le 5, je fais CMD D ou CTRL D trois fois de suite, enfin deux fois, une, deux et je viens coller ici le prix. Donc ici on a un programme déjà un petit peu plus lisible. une personne qui lit ce programme pour la première fois et bien voit qu'on va interagir avec le prix d'un chocolat chaud hors taxe, le prix d'une tarte aux pommes hors taxe et qu'on vient faire des calculs, afficher des titres, afficher des articles et faire des calculs de TVA. Donc tout de suite on a une idée immédiatement de l'intérêt de ce programme. Alors on va encore l'améliorer en ajoutant un petit peu d'espace. On va venir séparer ici de l'espace vertical. Voilà donc là on a séparé la déclaration des fonctions, l'affichage du premier titre. Ensuite on a un bloc de trois lignes pour l'écriture et le calcul des différents montants pour le premier article qui est le chocolat chaud. Un autre bloc pour la tarte aux pommes et enfin on affiche le montant total. On fait le calcul du montant total et on affiche le net à payer et la TVA. Comme ça on sépare visuellement les différents blocs du programme par thématique. Avant de terminer cette leçon je voulais vous parler de délégation du code à une fonction. Regardez ici je vous ai mis deux exemples à gauche et à droite, deux codes qui font exactement la même chose. On va les exécuter. Ici le code à gauche affiche donc TVA 0.4€ et 1€ et pareil ici à droite, CTRL F5, il affiche exactement la même chose. Vous voyez on est bien sûr délégué code V1, c'est marqué en bas dans la console de débugage. Donc on a bien exécuté les deux codes chacun les uns à la suite des autres et ils affichent exactement la même chose. Simplement ils sont un petit peu différents. Regardez au niveau de la fonction calculer TVA, ligne 5. A gauche on a console.log donc on a une instruction d'affichage sur l'écran et à droite on a le mot clé return avec la valeur de la TVA qui a été précédemment calculée. Pourquoi je vous montre ça ? Et bien parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à utiliser chacune des deux méthodes, des deux fonctions. Regardez ici à gauche, si on souhaite ajouter par exemple le prix d'une glace, un nouvel article, ici on duplique en bas le code, là je peux réexécuter le code et ça fonctionne correctement. Pareil ici à droite on peut rajouter donc le prix de la glace et on vient dupliquer le code ici. Alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut dupliquer un code qui contient des chaînes de caractères, une concaténation de chaînes de caractères avec la devise ici derrière. Donc là avec les outils qu'on a aujourd'hui c'est assez facile de le faire. De le faire proprement surtout, de ne pas introduire un bug comme tout à l'heure avec les fameux traits d'union. Ici on peut le faire assez facilement donc tout va bien. Maintenant regardez à gauche, ça a été beaucoup plus simple quand même. Le code à ajouter c'était une ligne beaucoup plus courte et beaucoup plus parlante. Le problème c'est que si par exemple et bien le restaurateur vient et nous dit je veux différencier mon calcul de TVA pour une boisson et pour un dessert par exemple et qu'il veuille qu'on mette par exemple ici boisson entre parenthèses et là dessert. Lorsqu'il s'agit d'un dessert, bien là à droite on peut le faire. Vous voyez ça a été facile, il a juste fallu que je modifie dans les trois lignes ce qu'il faut. Mais là à gauche si je mets ici par exemple boisson et bien ça va s'appliquer à tous les articles. Et donc ici à gauche je perds en flexibilité au niveau du code à plan, donc lignes 12, 13 et 14, je perds en flexibilité par rapport à ce que je peux faire au niveau de mon programme, à ce que je peux modifier. Alors qu'à droite et bien ici on a le calcul de la TVA donc on extrait juste la valeur dont on a besoin et ensuite on vient la manipuler, la décorer avec là les chaînes de caractères TVA boisson, TVA dessert etc. Il y aura donc toujours une balance à faire entre le code que vous allez déléguer dans la fonction et le code que vous allez utiliser dans le code à plan. Ici par exemple à gauche et bien vous déléguez beaucoup de choses à la fonction calculer TVA, vous lui demandez de calculer le tarif de la TVA et vous lui demandez aussi de l'afficher. Donc vous gagnez en termes de simplicité au niveau du code à plan, vous n'avez qu'un appel à faire au niveau de la ligne 12, 13 et 14 pour calculer la TVA et l'afficher alors qu'à droite et bien vous ne faites que calculer la TVA dans la fonction et vous retournez cette valeur et c'est au code à plan de venir manipuler cette valeur. Donc ici vous avez plus de flexibilité au niveau du code à plan mais ça vous demande un petit peu plus de travail parce que vous devez ici afficher une concaténation de chaînes de caractères. Donc il faudra adapter ce que va faire votre fonction en fonction des besoins de votre code à plan et de votre programme en général et ça ça viendra avec l'expérience. Cette dernière vidéo sur les fonctions est assez dense donc n'hésitez pas à la regarder à nouveau et à mettre en pause pour bien comprendre tout ce que j'ai expliqué. Vous trouverez tout le code source qu'on a utilisé, qu'on a construit ensemble dans cette leçon sur le github de la formation, les liens sont dans la description. Je n'ai pas fait d'exercice pour cette leçon mais vous pouvez vous entraîner à remanier le code comme je l'ai fait pour construire au fur et à mesure les différentes fonctions. Vraiment faites-le ! Ne pensez pas que juste en ayant compris la vidéo vous saurez le refaire. Vous ne savez sûrement pas le refaire, vous allez rencontrer des difficultés, croyez moi, donc n'hésitez pas à le refaire. Tout le code source est dans le github de la formation donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada